bonjour à tous hello hello mes chers amis bienvenue pour les tirages de janvier 2022 on va regarder la deuxième partie de ce mois qu'est ce qui se passe donc du 15 au 31 janvier 2022 pour les capricornes bienvenue aux capricornes ascendant et lune aux capricornes j'espère que vous allez bien donc on va regarder donc ce qui se passe vous êtes le dernier signe et je vais commencer ensuite les tirages de février je dois m'avancer un petit peu dans les tirages on va regarder tout de suite pour vous le petit message de la création qui donne le temps au tirage et ensuite avec différents oracles de gaïa l'oracle des chakras le chozen la triade et un tirage sentimental donc rester jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de shiva pour soutenir la chaîne si ces vidéos vous plaisent et puis cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications pour les différentes playlists et autres tirages qui sont sortis voilà on va regarder tout de suite votre message pour les capricornes alors si vous désirez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo pour une guidance générale ou sentimentale et je vous répond dans les trois jours vous avez votre tirage on y va capricorne quel est le message pour le 15 au 31 janvier 2022 capricorne 15 au 31 janvier 2022 nous avons la carte qui est sorti quel est votre message alors le coffre au trésor la générosité animé par l'envie d'aller au delà de ce qu'elle est quelque chose prend de l'ampleur en tous et autorise là à cet élan intérieur sans jamais oublier ok donc on parle d'être dans la générosité d'offrir à autrui de donner à autrui mais sans s'oublier bien sûr c'est important effectivement c'est vrai que parfois on est beaucoup dans l'empathie on donne beaucoup comme moi et il faut aussi penser à soi n'est ce pas cher capricorne on va regarder tout de suite avec l'oracle de gaïa qu'est ce qu'on a comme message pour vous pour commencer capricorne 15 au 31 janvier 2022 capricorne 15 au 31 janvier 2022 capricorne 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie avec l'oracle de gaïa 15 au 31 janvier 2022 pour les capricorne on va couper alors on va prendre cinq cartes capricorne pour ce mois de janvier déjà voir un petit peu ce que nous dit cet oracle alors on a la rivière le volcan où il ya de l'explosion dans l'air il ya quelque chose qui arrive ouf assez fort là pour les capricorne bon à partir de maintenant ou à partir de ça peut être jusqu'à la fin janvier un parfois on a des cartes qui vont comme ça dans l'évolution on dirait qu'il y a une situation ici qui est assez comme un clash qui pourrait arriver alors il ya une explosion il ya l'éclair il pourrait avoir une situation qui vous surprend qui arrive ici dans cette deuxième partie du mois avec ses deux cartes c'est ce que je ressens tout de suite je pense pas que ça ce soit vous qui prenez une décision surprenante ou explosive ou qui fasse un peu comme une cassure ou ça peut être une surprise avec la lune pleine lune derrière c'est l'achèvement donc c'est comme s'il y avait quelque chose de fort d'explosif de surprenant qui arrivent chez les capricornes et qui met fin à quelque chose parce que c'est la complétude donc la pleine lune quand elle arrive à son apogée elle est complète donc il ya une espèce de fin fin de cycle fin de situation fin d'un problème fin d'une problématique et on voit que avec la première carte qui est la rivière c'est par rapport à une situation que vous avez qui a pris son cours qui a pris du temps peut-être en fin janvier il y aura un événement qui va arriver de manière assez fort flash information message qui pour moi va terminer une situation que vous vivez donc adapter un petit peu à ce que c'est par rapport à votre vie ça peut être moi je dirais une situation compliquée ou une attente ou un travail qui vous plaît pas ou une relation qui va pas ça peut être une rupture une rupture de contrat ou une fin pour moi avec la complétude c'est quelque chose qui se termine et de manière assez surprenante quelque chose que vous attendiez pas vous avez laissé venir à vous depuis pas mal de temps et avec la carte de la création par la suite c'est un petit peu comme la mort la renaissance c'est pour ça que j'aime bien utiliser cet oracle pour changer un petit peu on a une possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau donc la création de mise en place de nouvelles choses de nouveaux projets de nouvelles relations de nouveaux travails mais ça va être je dirais pas explosif mais surprenant ouais il ya une simple la maison dieu qui pourrait être négative mais pas forcément pour moi c'est la surprise la surprise qu'on s'attendait pas et je pense positive qui permettra de mettre fin à quelque chose que vous attendiez depuis un long moment que vous avez mis en cours mais que vous vous êtes en attente d'un résultat qui va arriver et ça vous permettra ici c'est donc vraiment l'aborigène il souffle à travers son didgeridoo de nouvelles choses pour construire quelque chose de neuf pour moi c'est la fin la renaissance avec cet oracle on va voir la suite il ya une fin mais c'est bien c'est parlant là de quelque chose qui pour moi est une attente que vous avez ou une situation qui est en cours qui va se terminer alors avec l'oracle des chakras on va regarder ce qu'on a pour vous capricorne capricorne du 15 au 31 janvier 2022 quand le 15 31 janvier 2022 est ce qu'on a comme message et on nous dit bien sur cette carte qui est là le coffre au trésor est comme quelque chose aussi de nouveau qui arrive il ya on dirait une émergence d'un nouveau projet de nouvelles idées on dit bien animé par l'envie de d'aller au delà d'aller au delà de ce qu'on connaît capricorne 15 au 31 janvier 2022 ok on va voir ce qu'on a ici pour vous donc ça parle pour moi ayant vu d'autres tirages il ya effectivement des fins une fin qui devrait arriver une fin d'une attente une fin de quelque chose qui est bien comme une surprise que vous attendiez depuis un moment et tout à coup ça arrive sans que vous y attendiez on va voir le reste des oracles nous avons l'expansion ici nous avons la sagesse le deuil il ya bien quelque chose qui se termine l'estime de soi la jalousie expansion expansion ça me parle un petit peu de à nouveau explosion expansion de conscience quelque chose qui prend une nouvelle ampleur là on a une femme enceinte et une femme la femme enceinte offre quelque chose à l'autre femme avec les énergies si christique aidé par les énergies de lumière de l'univers vous êtes aidé les capricornes ça peut être aussi voilà l'offre un cadeau il ya une surprise qui arrive ya quelque chose de nouveau qui va naître il ya une expansion d'un projet comme je les dis tout à l'heure après une fin il ya bien la fin au milieu du tirage il ya la fin d'une attente la fin peut-être d'un problème aussi où vous avez perdu votre estime de vous même où vous avez été jalousé ou on a eu des médisances contre vous c'est peut-être ça qui se termine je vous ai dit il ya quelque chose de surprenant qui arrive qui va se terminer il ya le deuil à la fin et on nous dit mais maintenant tu vas devoir retrouver ton estime de toi même tu auras gain de cause parce que là on te met en avant ton trône tu pourras retrouver l'estime de toi tu vas être à nouveau mise en avant tu vas être valorisé tu étais dans une période gelée froide en attente et là tu as le fauteuil qui t'attend chaudement un qu'on éclaire vous allez être prochainement heureux retrouver votre confiance votre estime face à cette période qui se termine pour moi ce froid cette attente se gel d'une situation où il ya eu ici de la jalousie on voit un artiste avec des personnes qui le jalousent autour à une énergie un petit peu la personne se pose des questions ce que je fais bien je fais pas bien un qui a pu justement faire perdre confiance à certaines personnes vient ici ou mara tu veux que je me fâche bien ici mon chat qui parle beaucoup vous le connaissez maintenant et on voit que vous retrouvez cette estime de soi que l'on vous offre carrément qu'on nous propose qui va arriver parce que vous avez agi avec sagesse avec patience 1 on a la sagesse la patience la colombe de la paix on va retrouver la paix intérieure et on est aidé parce qu'il ya comme un reçu ici l'expansion bas je vous ai dit c'est une femme enceinte qui offre quelque chose donc aussi la possibilité d'une nouvelle création d'un nouveau départ de quelque chose qui va se créer avec l'aide de l'univers c'est une récompense là vous allez être récompensé ouais une récompense après une période difficile où on retrouve l'estime de soi on retrouve la sagesse ou bien la sagesse c'est ce que vous avez eu en vous vous avez tenu longtemps vous avez agi avec sagesse malgré les difficultés vous avez patienté et on va vous offrir cette fin qui arrive à vous offrir une possibilité vraiment de vous expandre de pouvoir à nouveau être dans la création de mettre quelque chose de neuf en place de pouvoir continuer votre chemin en mettant quelque chose de neuf en place voilà c'est vraiment ce que je ressens ça que ça colle bien aux cartes précédentes mais on voit pourquoi il ya eu ce blocage ou pourquoi il ya eu une situation ici vraiment de jalousie par rapport à vous ou mara tu peux venir là tu viens je m'excuse pour mon chat donc garde positive on retrouve sa place son estime on va regarder le chosène qu'est-ce qu'il nous dit la capricorne 15 au 31 janvier hop 1 1 au 31 janvier 2022 il ya des choses qui sont intenses qui vont arriver il ya quelque chose d'intenses qui arrive avec rapidité la totalité vous allez arriver à nouveau à cet accomplissement à cette complétude comme la pleine lune ça va se terminer il ya une situation qui se termine de manière rapide brusque ou intense surprenante c'est pas mal c'est pas mal coffre au trésor c'est aussi un message important un comme si on vous offre est enfin la possibilité de pouvoir vous exprimer quelque chose qui a traîné quelque chose qui a duré qui a pris du temps voilà et c'est grâce à votre sagesse mon avis tout à l'heure votre sagesse votre patience votre attente que maintenant les choses vont se débloquer de manière abrupte et il ya il ya de l'aide il ya de l'aide de l'univers le créateur la source qui quelque part ça peut être aussi au niveau de l'astrologie qui aide à ce déblocage pour les capricornes la totalité c'est l'accomplissement si on arrive à la fin on a eu besoin des autres ou bien grâce à une équipe ou des personnes autour de vous vous ont permis d'accomplir ou de retrouver ou de tenir de tenir bon dans une situation un petit peu complexe les penses les capricornes et vous allez être dans la joie waouh ouais ça va vous mettre en joie il ya des nouvelles qui arrivent rapide là je pense que je sais pas vers quelle date je sens la date prochaine mais vraiment proche avec cette pleine lune donc qui est aujourd'hui on me dit bien qu'il y a l'effet je pense de cette pleine lune qui va avoir un impact sur votre vie les nouvelles qui arrivent de manière intense forte surprenante après une période qui a traîné avec la torture ici depuis longtemps que vous espériez vous avez toujours gardé la foi le chat bien ici bien vous avez mieux les tout le long de la vidéo 1 c'est le bruit de fond c'est ça et bien on va et je pense grâce à des personnes autour de vous qui vous ont aidé qui vont soutenu grâce à l'aide vous arrivez à un accomplissement à la totalité c'est comme la pleine lune je voulais dit on arrive au bout d'une attente pour le créateur la source pour moi c'est une aide aussi extérieur de l'univers et avec les foules nez c'est vous allez vraiment être en joie vous allez être en joie ça vaut vraiment vous mettre en joie donc quelque chose qui est comme un coffre au trésor qui vous est donné qui va vous être donné qui arrive rapidement ça peut dans les prochains jours d'ici fin janvier les nouvelles la fin d'une attente là il ya la fin et le début la source le créateur s'aussi créé à nouveau quelque chose de nouveau la création comme on avait avec le didgeridoo vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de neuf il ya une possibilité de pouvoir redémarrer sur une nouvelle base après une attente après des difficultés après des blocages et c'est bien parce que c'est enfin enfin là ce déblocage que beaucoup de capricorne attendait donc c'est pas mal je suis contente pour les capricorne que on est ce tirage là on va regarder avec les autres oracles on va regarder avec donc on a vu le chozen donc voyez bien quelque chose qui arrive rapidement qui vous met en joie et vous allez avoir comme un trésor qui vous est donné ou une possibilité de créer vraiment la source c'est la création c'est la base de remettre quelque chose en place que vous pouviez pas faire avant et maintenant c'est vraiment je sens la notion de déblocage ouais ok on va voir plus en détail avec maintenant la triade restez jusqu'au bout dans ces tirages parce que je donne le sentimental à la fin je fais une vidéo pour le général et le sentimental j'ai pas eu le temps de faire les deux donc je ferai les tirages comme je l'ai dit les mois prochains j'arrive pas à faire du 15 du premier au 15 et du 15 au 30 ça fait trop de vidéos là parce que je vais devoir commencer février donc je ferai des vidéos générale du mois de février une pour le général et une pour le sentimental alors qu'est ce que va nous dire la triade où est ce qu'on en est pour l'émotionnel les capricornes capricornes du 1er non du 15 au 31 janvier 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qui se passe pour les capricornes capricornes 15 au 31 janvier 2022 fait abstraction du chat il parle toujours il est jaloux alors je viens de le sortir je m'excuse je vais pas arrêter la vidéo à cause de lui alors capricornes 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a pour vous en tout cas là il ya des très bonnes nouvelles ouais j'en suis et ce sera acté officiel vous allez aussi peut-être retrouver cette union vous vous allez vous réunifier vous retrouver l'estime ça peut être comme si vous avez été un peu dispersé vous avez manqué de confiance vous avez eu des doutes vous avez eu de l'attente la fusion intérieure s'est retrouvé aussi cette estime cette entièreté de soi même il ya quelque chose de d'acter après des choses difficiles après des choses qui vous ont fait du mal c'est protégé vous êtes protégé de l'univers vous laisse pas on vous laisse pas plus longtemps dans cette souffrance dans cette attente ce sera acté le saut c'est acté ce sera fait je peux pas dire autre chose d'accord déjà une très belle coupe et là pour moi c'est soit dans un dans une unicité que vous retrouvez vous allez vous voyez vous réalignez vous recentrer vous reconstruire où ça peut être quelque chose d'acté en lien avec une autre personne en lien avec une un groupe une entité administrative ouais une amitié c'est un lien avec capricorne on va voir cinq cartes 15 au 31 janvier 2022 j'espère que ça va vous parler j'espère que ça va vous rassurer merci de commentaire ça m'aide aussi de savoir si ça résonne en vous donc la triade qu'est ce qu'on a ouais voilà oui il ya eu de l'adversité oui 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 on vous a jalousé oui et oui et oui beaucoup me l'ont confirmé je le vis aussi malheureusement il ya eu des personnes jalouses il ya cette adversité qui est présente c'est pas vous pour moi c'est l'extérieur et qui va se terminer après cela on retrouve un équilibre on va regarder les autres cartes le silence vous êtes bien protégé et vous aurez des choix à faire le silence il ya peut-être des choses qui n'était pas dit ils sont pas clairs qui ont été cachés ça peut représenter cela un que je pense vont être dévoilé j'avais parlé pas mal de choses qui vont être dévoilé en cette période il ya beaucoup de mise en lumière mondiale général personnel qui va vous permettre à nouveau ce que je vous ai dit de retrouver votre unicité votre centrage votre bien-être parce qu'on voyait que vous allez retrouver votre place votre honneur quelque part si je n'ai pas la carte de l'honneur c'est ça ça je sais pas si vous l'avez bien vu mais vous étiez dans cette période où rien ne bougeait où vous attendiez et là on vous redonne votre place on vous réestime vous avez gain de cause vous retrouvez votre unicité votre entièreté c'est acté donc c'est certain peut-être moi je sens c'est qu'il ya des choses qui ont été cachés ici avec le silence c'est des choses qui vont qui vous ont pas été dites qui vont certainement être révélés vous êtes protégé par l'univers et suite à ça vous aurez des choix à faire ça peut aussi représenter bas les futurs projets que vous allez prendre après avoir eu gain de cause sur une situation après avoir reçu ces nouvelles ça vous permettra justement d'être dans la création de prendre une nouvelle voie que vous ne pouviez pas prendre avant vous attendiez sur ça pour pouvoir continuer votre chemin de vie mais c'est c'était pour le moment bloqué un d'accord donc il y aura bien après un choix permettant aux capricornes d'avancer vers une nouvelle voie ça ce sera à vous de voir qu'est ce qui vous parle quelle est cette nouvelle voie qui vous attend je vais encore garder avec l'oracle du sixième sens il nous dit quelque chose de plus précis dans la matière et on nous parle aussi de générosité donc la générosité c'est grâce aussi peut-être à votre générosité votre amour pour autrui n'avoir pas perdu ne n'avoir pas sombré pas perdu confiance ou peut-être vous l'aviez perdu mais que vous avez continué à être dans le don la générosité et l'amour ça revient à vous en même temps on dit aussi ne t'oublie pas mais tu peux parler si tu veux bien les capricornes avec le sixième sens après quand du 15 au 31 janvier 2022 capricornes alors il vous salue mon chat alors si jamais vous lui dites un petit coucou bien alors qu'après quand 15 au 31 janvier 2022 oui la générosité je pense que vous l'avez gardé vous avez beaucoup donné et je pense qu'il ya aussi du soutien qui arrive de l'univers comme un karma et des gens autour de vous qui vont vous donner gain de cause vous allez retrouver votre assise je pense que des nouvelles qui arrive de manière explosive inattendue qui vont vraiment vous surprendre ouais ok pas de cartes qui sautent la coupe il ya eu des conflits vous êtes senti seul face à autrui exactement seul face à autrui dans des accusations dans de la jalousie dans de l'adversité la méchanceté avec l'adversaire dans la triad c'était très clair et qu'est ce qui se passe vous avez la réussite donc ce qui arrive à vous c'est la réussite il ya quelque chose de fort avec l'oracle on a vu au tout début l'éclair et puis l'autre carte là le volcan c'est fort quelque chose qui sort enfin comme si c'était bloqué depuis longtemps c'est vraiment ça qui va sortir de manière explosive et qui va vous permettre d'être dans la réussite donc les nouvelles sont bonnes après une période où vous avez dû vous battre quelque part un peu seul face à autrui face au monde vous étiez un peu oui on peut dire seul face au monde capricorne 15 au 31 janvier 2022 ensuite pour l'amour adapté à votre situation dans quel domaine ça le pro dans le oui dans le travail dans votre couple dans la vie de tous les jours par rapport à l'administration n'importe quoi voilà ça ressort le conflit ressort vous étiez vraiment seul face à autrui face au monde face à plein de gens vous étiez seul à vous battre à combattre j'ai quand même voir ce qui se passe écoute on vient de sortir c'est maintenant c'est fini non 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 qui se calme un petit peu alors je continue alors ça peut être dans le domaine du travail grâce à votre force et votre persévérance qu'est ce que je disais vous avez retrouvé votre prestige après une période où vous êtes senti pas bien pas bien bah oui c'était difficile d'être plusieurs mois dans la confrontation de dans des accusations quand vous fait porter le poids de certaines choses qu'on vous dise pas certaines choses et bien c'est clair quand ça rend pas forcément bien physiquement psychiquement une période difficile voyez où retrouver votre prestige voyez où retrouver votre estime de vous même vous avez vous avez gain de cause mais c'est grâce aussi peut-être au travail que vous avez fait sur vous même grâce à votre persévérance de n'avoir pas lâché votre courage et à votre force mais ça c'est totalement aussi le capricorne il lâche pas il va jusqu'au bout un voyez donc ça ressort très très bien dans tous les tirages attendez vous à des bonnes nouvelles et vous retrouverez si on a douté de vous votre prestige votre honneur on va vous mettre sur le trône bon bonne nouvelle bonne nouvelle donc ça peut être justement grâce au travail sur vous même grâce à votre force et persévérance que vous en êtes arrivé là on va regarder les messages de l'amour qu'est ce qu'ils nous disent quand même on va faire un petit tirage sentimental donc pour les capricornes du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 en amour pour les capricornes oui oui viens viens là 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 en amour pour les capricornes ou des gens qui voulaient qui vous ont pas cru pas écouter seule face au monde dur dur fait une coupe est ce qui arrive en amour pour les capricornes 15 au 31 janvier 2022 alors on va voir ça il y a eu de la trahison il y a peut-être quelqu'un avec qui ça va pas il y a de la rivalité dans le couple ou c'est encore aussi cette ce tirage peut aussi concerner une trahison sentimentale on vous a ou quelqu'un vous a vous a fait du mal une trahison amoureuse amicale familiale dans le lien rivalité bon bah oui vous avez voilà l'attaque magie noire toxique les gens toxiques autour de vous il vous faut vraiment vous ça se termine heureusement ça se termine regardez le serpent magie noire ce côté satanique c'est l'adversité qu'on a eu tout à l'heure vous étiez mal 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 entouré mais quelque chose de dur de négatif entre les capricornes je ne sais pas pourquoi peut-être passé dans le karma c'est dans l'air c'est comme ça même dans l'amour ça ressort on nous dit qu'il ya quelque chose en rapport avec l'amour de l'âme donc quelque chose qui peut être karmique qui vous a mis aussi au niveau des prêts déprimant isolement mal être comme on a vu vous a peut-être ça correspond au tirage général mais mon amour est nouveau là on a la jalousie jalousie rivalité magie magie noire éléments toxiques il ya eu aussi où il ya voilà le chat tu vois tu as compris à la fin du tirage après ta chanson fera partie du capricorne du tirage dernier du dernier signe mais je suis très contente parce qu'il parle et il donne enfin raison si c'est pour cette période de fin janvier ça ça veut dire si vous vivez dans une relation faites attention avec qui vous êtes vous êtes peut-être avec une personne qui est mauvaise pour vous qui est jalouse votre relation est entourée de jalousie à la déprime et c'est pour moi quelque chose de karmique amour sincère amour de l'âme peut être sincère mais il ya une relation qui n'est pas bonne si c'est dans une couple je vous conseille de vous en séparer il n'y a pas du bon si c'est pour des personnes qui sont célibataires si vous rencontrez quelqu'un dans cette période aussi à nos rencontres on nous dit fait attention elle peut être toxique pour toi il peur la rivalité c'est quelqu'un qui peut être avec quelqu'un on a dit c'est il ya de la jalousie dans l'air bien sûr c'est un triangulaire qui peut te mettre en déprime mais sans relation à du karma quelque chose qui va se terminer pour moi je pense que si avait une carte de fin nous dirait qu'il y aurait qu'il vous faut mettre un terme à tout ça en tout cas moi je vous le dis je vois justement le conseil pour la fin de ce tirage des êtres de lumière des maîtres ascensionnés pour les capricornes un conseil pour cette période du 15 au 31 janvier 2022 on finit sur un tirage très clair mais grâce à ta générosité tu vas récolter capricorne enfin quelque chose qui arrive de manière soudaine positive tu vas retrouver l'estime de toi magnifique et vous pourrez repartir sur de bonnes bases sur un nouveau chemin quelque chose qui se finit ici pour vous il ya une fin de karma autant général que sentimentale on sait pour les capricornes 15 au 31 janvier 2022 alors retrait dans la nature ça vaut faire du bien ressourcez vous est ce que j'ai un autre et peut-être en retrouvant cette énergie de guérison avec merlin que vous avez en vous soyez un besoin de se guérir l'énergie de guérison c'est vraiment ça ou soit vous allez où vous avez gain de cause grâce à votre énergie de guérison interne votre force votre persévérance votre courage moi je dirais le conseil ici c'est reprenez force pour vous réaligner en faisant une connexion avec la nature en faisant peut-être des soins aussi de guérison merlin et des soins reiki soit reprendre retrouver votre énergie vital voilà pour terminer votre mois de janvier donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça arrive si ça va arriver un il ya vraiment quelque chose de très fort qui se passe ici pour votre mois de janvier il ya la fin de ça voilà mes chers amis merci pour votre écoute merci pour vos retours et à tout bientôt au revoir à bientôt au revoir